Et ça fait boumou marrant, boumou marrant, boumou marrant. Le répertoire à des villes disparues de Denis Côté, c'est le film que nous propose Mathieu aujourd'hui. Donc, t'es allé assister à la grande première la semaine passée. Oui, avec la haute société. Exactement. T'as déroulé sur le tapis rouge, comme on dit, avec tes beaux habits. Ah oui, très beaux habits. Oui. Et est-ce que ça valait la peine, Mathieu, de vivre ce grand événement? Oui, c'est toujours le fun, être avec la haute société. Oui, c'était au Musée des beaux-arts, en fait. J'apprends que j'allais là dans la salle de cinéma. Très belle salle. Comme tu l'as dit, c'est le 11e film de Denis Côté, Répertoire des villes disparues. Là, il y a plein d'acteurs. Mais disons que c'est autour de Robert Naylor, Diane Lavallée et Larissa Correveau, qui a joué dans 8 et 9, mais des plus petits rôles. Très, très bonnes. Je vais en reparler plus tard. Mais il y a Josée Deschenes, Jean-Michel Anctil là-dedans. Oui, il y a une planoplie d'acteurs quand même. Donc, ils viennent dans des petits rôles compléter tout ça. Et là, on est dans un village de 215 habitants. On ne sait pas trop c'est où, mais on comprend qu'on est éloigné des grands centres. Oui, je m'imagine. Et dès le départ, il y a le décès d'un jeune homme. Un accident d'auto. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un accident? On ne le sait pas trop. Il y a une espèce de flou autour de tout ça. Et on comprend assez vite que les gens du village ne veulent pas trop se poser de questions. On n'en parle pas trop. On vit mal avec le deuil. Et en fait, c'est ça qu'on va suivre. L'espèce de deuil qui va se transformer tranquillement en quelque chose de très étrange. Et là, justement, des étrangers, des gens arrivent dans le village. Ils prennent d'assaut un peu tout ça et vont venir déranger la quiétude du village. On va aller voir des images avant. Tu as parlé? Parce que c'est quand même assez spécial. Parfait, on va voir ça. Si on parle juste au monde qu'on connaît, ça va être mieux. Ceux qu'on connaît, on leur fait confiance. Si on y pense, là, c'est du monde comme nous autres. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas du monde comme nous autres. Le livre, pas le livre, le film est librement inspiré d'un livre. C'est ça que je voulais dire. Tu t'es bien repris, Mathieu. On a compris. Oui, c'est le premier roman de Laurence Olivier. Et c'est un roman qui... Parce qu'avant le film, on avait le producteur qui parlait. Et supposément que c'est un livre qui est assez poétique, très imagé. Et Denis Côté lui avait envoyé le livre en disant, je suis un cinéaste et un producteur, on fait un film. Alors, il a lu le livre, le producteur, il a fait comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que ce n'est pas tant dans l'action, c'est plus dans l'évocation de quelque chose. Et Denis Côté a quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant. Pour moi, ce n'était pas une extrême réussite. Il faut comprendre aussi, je vais essayer de placer un peu Denis Côté. Il a fait 11 films quand même en 14 ans. C'est quand même une réussite au Québec. Oui, surtout. Là-dedans, il y a des films avec zéro budget. Il a fait un peu de tout. C'est un cinéaste qui est très singulier. Ce n'est pas extrêmement dur d'approche, mais ce n'est pas nécessairement un grand public en même temps. Il se situe entre les deux. Il a quand même un côté très poétique dans son truc. Mais il avait fait le film Curling avec Emmanuel Bilodeau, ça fait peut-être 8 ans. Il avait quand même un certain succès. Ce n'est pas dur d'approche quand même. Et là, il fait son film entre guillemets le plus accessible. Dans tous ceux qui ont sorti. Dans tous ceux qui ont fait. Il s'en va dans un truc plus cinéma de genre. Là, on approche. Il mélange les genres aussi. Mais on est, comme je te disais, avec les étrangers qui arrivent. Il y a quelque chose de lugubre du film d'horreur. Mais d'horreur plus ambiance. Dans l'ambiance. C'est ça. Je me demandais justement dans quelle catégorie tu classais ce film-là. C'est dur. C'est dur parce qu'évidemment, il y a le drame. Il y a le drame de l'accident, du décès du jeune homme. Comment le deuil s'affamé, les amis et par le fait même le village. On est dans le drame là-dedans. Mais tout le temps avec quelque chose de… On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un mystère. Et ça, l'ambiance est très réussie. Je vais y aller avec le positif pour commencer. Visuellement, c'est impeccable. Denis Côté, c'est vraiment une grande force. Oui. La caméra. Et là, il a décidé de filmer en 16 mm. C'est pour ça que je voulais vous montrer les images avant. On voit que c'est granuleux. C'est voulu. C'est voulu. L'image est comme sale un peu. Les caméras 16 mm, c'est vraiment… Ça donne une qualité moindre, ce qu'on veut. Le cinéma, souvent, on parle de 35 mm et plus. Et maintenant, en digital. Mais là, 16 mm, ça fait que c'est ça. C'est très granuleux. Mais ça fait quelque chose d'intéressant parce qu'on filme de la neige. Et beaucoup de neige. Et beaucoup de neige. Et des étendues de neige. Mais ça fait des grains dans le blanc. Il y a quelque chose comme de sale. Et il fait des plans-séquences beaucoup. C'est des longues prises. Et même que le producteur racontait que ça l'a stressé beaucoup. Parce que Denis, il voulait quelque chose de très brut. Très… On voit le geste, en fait, de la caméra beaucoup. Il faisait des fois une prise. C'est ça. L'affaire, c'est qu'en pellicule, on ne voit pas… Tu sais, à cette heure avec les caméras, on a des moniteurs. On peut voir en temps réel. Là, il y a la pellicule. On ne sait pas ce que ça donne tant qu'on ne le développe pas. Donc, on ne le sait pas avant le lendemain. Et puis, c'est pour ça, souvent, on fait une, deux, trois prises pour dire, bon, on ne va pas prendre de chance. C'est la lumière. Mais lui, il faisait une prise. Ah, c'est correct qu'on fait. Et le producteur a dit, j'ai eu beaucoup de sueur froide pendant ce tournage-là. Parce qu'il disait, bon, c'est ça. Il voulait ça. Et ça donne quelque chose de brut. Ça, c'est réussi de ce côté-là. Je voulais… Oui, c'est ça. Le climat mystérieux, j'en ai parlé un peu. Oui. Ça fonctionne bien au début jusqu'au milieu. On le perd. Là, après ça, c'est ça. Là, c'est là que j'ai eu plus de misère avec le… C'est au niveau de son récit. Un moment donné, ça devient juste redondant. Il utilise beaucoup de mécanismes du cinéma d'horreur. Mais il les surutilise, je trouve. On a souvent le même pattern. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs. Et on voit chacun un peu comment ils dealent avec tout ça. Mais on dirait que c'est tout le temps le même pattern qui arrive à chaque personnage. L'espèce de… Tu sais, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. On ne sait pas c'est qui. Mais on sait ça. C'est trop redondant. Ça, ça m'a un peu tanné. Et l'autre côté, c'est qu'il veut faire une espèce de métaphore avec son film. Évidemment, on comprend. Mais l'affaire, c'est qu'on comprend vite la métaphore. Et il nous continue à nous garder le mystère. Mais on est comme, bien, on a compris. Tu peux passer à autre chose. C'est vraiment sur le fait de… Tu sais, les petits villages qui meurent tranquillement. Les régions versus les grandes villes. Les gens qui quittent. Vous voulez s'assurer qu'on ait bien compris son message. Oui, c'est ça. C'est un peu trop martelé. Et ça, ça vient comme… Alourdir un peu. Alourdir le film. Et voilà, c'est ça. On avait quelque chose d'intéressant. Puis au niveau des performances. Oui, les performances, tout le monde est très, très bon. Mais mention spéciale à Larissa Corriveau, justement. Qui plus, si vous avez écouté une T9, était là-dedans, dans Plan B, des petits rôles là-dedans. Mais elle est excellente. Tout le monde est bon, le Diane Lavallée. Mais elle, elle vole le show. Et je voulais juste dire, parce que le film a joué à Berlin, en compétition officielle. Là, on n'a toujours pas… Là, on filme la chronique. On n'a toujours pas le résultat de Berlin. Par contre, l'accueil a été très tiède là-bas. Et en voyant le film, j'ai compris pourquoi. C'est qu'il y a comme une espèce d'humour, une sous-couche d'humour. Et nous, on riait beaucoup. Et le producteur, à la fin, il a fait « Ah, c'est le fun, vous avez ri ». Fait qu'on a compris qu'à Berlin, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas compris, malheureusement. C'est drôle à cause… Parce que ce n'est pas drôle en tant que tel. C'est drôle parce que Diane Lavallée, quand Diane Lavallée parle, on comprend c'est qui Diane Lavallée. Puis on a tout le bagage d'elle. Fait qu'on comprend que c'est drôle. Mais pour des Allemands ou… Qui ne la connaissent pas, c'est autre chose. C'est ça. Je comprends exactement pourquoi ils n'ont pas ri. Mais c'est quand même… C'est un bon film. Mais il s'est perdu là-dedans, malheureusement. Mais c'est peut-être à cause que le livre, justement, est trop poétique. Il est trop… Il a essayé de faire quelque chose. Mais tout le même. C'est correct. C'est un bon film, mais ça passera peut-être pas l'histoire. Oh. Bon. Peut-être pour une prochaine fois. Mais du moins, ça peut quand même bien nous divertir si on veut sortir au cinéma ce week-end. Oui, mais allez-y quand même. Au lieu d'aller voir un film américain… Oui, ça, c'est vrai. Parce que c'est quand même divertissant. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez un peu ces ambiances-là, vous allez avoir du plaisir. Bon, bien parfait. On se retrouve plus tard, Mathieu, pour tes suggestions film-cinéma. Oui. D'accord. À toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada